bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 30 de final curves l'épisode où on va faire la route 22 avant l'arène j'ai hésité entre les deux solutions mais au final je me suis dit que j'allais faire la route 22 avant de faire l'arène de papelloa comme ça l'avantage c'est que ça me fait moins d'entraînement en fait parce que si je bats l'arène maintenant je m'en est que je m'entraîne jusqu'au niveau je pense que c'est 62 pour amana et qu'après je fais là et bonjour les vitatia et bonjour dresseur qui a peut-être qui est peut-être un combat trio mais je sais jamais si c'est vraiment un combat trio donc c'est avec moi allez c'est pas un dresseur d'accord ok merci ma mémoire et mes souvenirs qui ont décidé de faire n'importe quoi j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pu d'utiliser cet objet d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai fait un repousse moi comme un imbécile je sais c'est une nouvelle route je peux avoir un nouveau pokémon même à papello à papelloa je peux avoir un nouveau pokémon en pêchant ou en surfant je vais pêcher je sais pas oh pêcher sur un une bulle ça peut être intéressant je sais pas du tout ce que je vais qu'est ce qui est disponible mais j'ai déjà quand même pas mal de pokémon au mais bon vu que vu l'endroit où je suis je pense qu'on va pas pouvoir trop y échapper de les pokémon au alors ma on tombe pour papelloa et un nouveau disque ouais j'ai glissade génial je sais même pas si j'ai je pense que j'ai pas des voilà j'ai une rapide ball je vais pas l'utiliser sur un nouveau disque j'ai peine soit un ball dommage bon évidemment une love ball j'aurais pas pu l'avoir parce que je pense que les les données de la love ball existent dans le jeu mais seulement en tant que pokémon que que poké ball qui peut être affiché sur le dans le menu parce que si vous importez un pokémon de argol sous silver il sera toujours à bien attraper dans la noix grume ball que vous voulez mais je pense que les noix grume ball elles mêmes ne sont pas utilisables même en trichant par contre les mémoire ball le sont et cette mémoire ball a été magnifique et j'ai attrapé j'ai j'ai attrapé love disc le pokémon rendez vous rendez vous alors voilà je n'ai pas d'autres d'autres surnoms possibles pour un fracking love disc voilà donc c'est censé être lul comme ni mot de tweet chat pas censé être lul comme le mot en néerlandais qui signifie un truc que je n'ai pas envie de parler je plains tous les néerlandophones qui se tapent le chat twitch rempli de lul parce que ouais elle est perdue alors elle va au lieu de demander son chemin elle va faire un combat de pokémon ibisaur air bizarre d'accord pas florida air bizarre niveau 52 ok donc pour les niveaux c'est pas mal donc j'ai en fait si je fais la route 22 avant de faire de m'entraîner j'obtiendrai plus expérience mais je m'entraîne quand même jusqu'au niveau 62 j'obtiens plus d'expérience finalement si je fais l'arène en premier donc je serai je suis tellement un désavantage si je ne m'entraîne pas pour l'arène avant mais comme pour être honnête oh elle a les trois starters de canto en stade 1 comme pour être honnête je pense que je m'en sors plutôt bien pour l'instant dans ce n'est ok cette mort cette badge je m'imaginais bien pire avant de commencer c'est pas grave si j'ai un léger désavantage je pense que c'est vraiment vraiment mineur donc c'est pas c'est pas bien grave et évidemment voici reptincelle je vais mettre je pourrais presque mettre zogsnez c'est un reptincelle c'est pas un drac au feu ça avait été un drac au feu j'aurais un peu même plus c'est un reptincelle bon in before le reptincelle à guillotine c'est pas possible je ne pense pas que reptincelle puisse avoir un attaque au hko et de toute façon guillotine ne fonctionnerait pas d'ailleurs j'ai fait retour et pas tunnelier et j'aurais dû faire tunnelier parce que ça aurait été super efficace c'est pas grave retour c'est quoi que je veux dire retour c'est quoi que non non retour c'est mieux parce que retour c'est 102 donc c'est 153 et tunnelier c'est 60 x 2 si je me trompe pas 153 pas 163 et de toute façon j'ai le mouchoir soit qui fait que c'est encore plus puissant c'est pas 153 c'est 183,6 j'ai calculé vite fait c'est peut-être pas ça c'est 60 non c'est 80 tunnelier donc ça fait ça fait 162 de puissance donc sans le mouchoir choix tunnelier est plus puissant le mouchoir choix le mouchoir soit à les mots se ressemble mais comme j'ai le mouchoir soit retour est mieux donc j'ai fait le mouchoir et ah oui il ya là je me souviens maintenant le désavantage de de faire la route 22 en premier c'est que on peut pas avoir le nicodule directement et contre oh non ah non mais oui ma rencontre est un moment mais oui pour cette route je suis déçu ouais coeur soin ouais j'ai pas encore attrapé de norme et oui je sais comment je vais l'appeler je vais l'appeler comme quand j'ai comme je l'appelé dans le fratricide numéro 5 si j'arrive à l'attraper avant qu'elle se mette le même chaos bon hyper beau go j'aime pas spécialement utiliser une perroute sur un petit que j'aime bien mais j'ai pas non plus j'ai pas non plus envie de passer 40 milliards d'années à attraper non mais oui que je ne m'ont jamais utilisé parce que c'est enfin quoi que je sais pas ce que ça donne non mais oui ça fait très bien je veux dire je sais pas que j'ai un rapace de pique dans mon équipe ouais non mais oui pokémon oui bah oui parce que c'est pour ça qu'il ya oui à la fin c'est genre s'il fallait faire une blague sur l'ouïe le sens et donc ils ont dit ah non mais oui c'est marrant comme nom ils ont mis ça au dino et c'est bon tabounet je sais pas ce que ça veut dire en japonais je pourrais l'appeler tabou parce que c'est son nom japonais mais non je vais je vais être beaucoup plus méta je vais l'appeler je n'expliquerai même pas pourquoi les personnes qui comprendront et je suis presque sûr je suis sûr qu'il ya une personne qui comprendra au moins je n'attrape pas je clique pas sur la poké ball parce que c'est potentiellement un golet j'ai pas envie d'un golet comme 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 pokémon et donc là je suis en train de faire ça voilà pour que le repousse ne s'affecte ne s'affecte pas et ma rencontre pour ah mais non mais je viens je suis con je viens de l'avoir là je viens de l'avoir ma rencontre pour la retraite et ma rencontre n'aura pas été un boostiflor ce qui est bien parce que donc je peux remettre leur pouce et je peux aller continuer à battre contre les dresseurs et j'ai pas racheter d'hyper potions je pense la fois passé bonjour oh ils cherchent ils cherchent le danger est ce que je suis dangereux si tu veux je peux te essayer de te assassiner tu verras le danger est ce qu'on va voir les tous les starters de stade 1 ici merci pour l'ang... ah j'allais dire merci pour engrais mais il n'a pas engrais donc ok il a des lestages je pense que c'est des lestages ça c'est flopio alors je suppose qu'il y aura deux autres dresseurs sur cette route avec crocodile abri s'il te plaît arrête avec crocodile macronium et comment ça fait ce truc fleurissons voilà hum et je suppose qu'il y aura un autre avec chimpant feu poscara et printemps et je suppose qu'il y aura pas le truc il y aura les starters de jeu de minis parce qu'ils ont une version minis et ça semble juste ça semble être la logique de mettre seulement les les starters des autres générations ah oui d'accord vas-y vas-y stratopercut moi depuis les airs comme tu veux est-ce que stratopercut oui strat j'allais dire est-ce que stratopercut toujours dans les airs ou est-ce qu'il a à nul garde mais il n'a pas c'est jamais et qu'il aurait mais non parce que c'est pour l'enturbo là et non c'est pas aussi qu'il a à nul garde puisqu'il a fait une attaque et qu'elle a raté son attaque à plein bon allez qui a les starters de Sinnoh et qui a les starters de Joto la personne qui a bien choisi et la personne qui a mal choisi ouais c'est bien tu peux comprendre les pokémon en regardant leurs yeux je vois du blanc je vois du bleu je vois tes yeux potion max mais j'aurais aimé un peu un objet un peu plus sympa attention il faut faire gaffe j'aime bien ce sprite tout ça pour accéder à une trouée cachée d'ailleurs trouée cachée j'ai déjà ma rencontre c'est Dyson mais voyons un peu ce qu'il y a disponible ici oh un objet ouh de l'engrais génial ça sert à rien dans ce jeu à part le vendre pour 1000 au type près des champs à part celui ce que je vais faire c'est que comme l'effet du repousse en métallie je vais hop entrer ici et avoir ma rencontre pour la grotte cyclopéenne tant qu'on y est malheureusement il y a des svires plasma qui m'empêchent de passer donc je peux pas encore avoir ce que je veux sérieux cas d'oiseau cas d'oiseau s'il vous plait d'accord cas d'oiseau qui anticipe le switch merci je vais te draco choque la tronche mon vieux si tu tombes KO je m'en fous complètement non mais qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un cas d'oiseau faut avec pince masse et balle graine et canon graine canon graine encore éventuellement peut-être à la limite mais pince masse je veux dire c'est censé être censé être un truc pour les cras pas de cras allez je sais déjà quel nom je vais donner à ce cas d'oiseau je vais lui donner le nom que je donnais à tous les cas d'oiseau quand j'étais petit et le nom qu'il mérite quoique dans ce hack à mon avis il est beaucoup mieux que en vrai enfin je veux dire canon graine et pince masse ouais pokémon livraison d'accord donc c'est un livreur de pizza mais son meilleur nom évidemment c'est ceci voilà voilà c'est un surnom que je donnais quand j'étais petit et ces salauds m'empêche de passer alors voyons qu'est ce que j'aurais pu avoir comme comment j'aurais pu avoir un osfer alto génial bah j'aurais préféré un osfer alto c'est vrai que c'est ce que tu sauras fuir c'est bien tu sais fuir c'est pas une bonne idée de le laisser en première position mais si je pense à mettre un repousse sera bien moi ce qui m'énerve c'est que je veux je veux je veux je veux je veux je veux ceci je veux ça c'est la ct laser glace mais je peux pas encore l'avoir il faut que je batte l'arène enfin que je batte l'arène et que surtout que je enfin que j'ai accès à cet endroit c'est à dire battre la la frégate plasma pour la première fois pour pouvoir accéder à la zone c'est à la voie de cyclo bn ce qui est dans un petit temps non même parce que entre temps il y aura un combat qu'on humilien en duo avec un sbire mais en duo avec le avec zyva en même temps ouais pp plus ouais j'ai fait le tour en fait déjà ah voilà un golet je me disais bien que j'étais pas fou qu'il devait avoir des golet quelque part bonjour golet among us i am among us non ça marche pas je le fais à chaque fois mais j'aime ça me fait toujours penser à ça par contre ce que je pense que ce que je n'ai pas fait c'est que je n'ai pas été voir les les stats enfin les caractéristiques des pokémons que j'ai attrapé dans les donc le mediena et 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 le love 10 et tout ça donc je vais le faire bon bref il y a eu un moment d'égarement c'est pas genre un film on trouve ainsi un seul comme ça le titre d'un film ou d'un livre je sais pas bref alors euh euh voilà c'est un film d'un film d'un film d'un livre je sais pas bref parce que j'avais regardé euh les stats de ces pokémons là je me souviens plus parce que ça fait trop longtemps qu'est-ce qu'il faut avec des fêtises comme capacité spéciale lui j'ai peut-être déjà remarqué mais c'est nul est-ce que qu'un artichaut est op à ce point là euh voyons un peu shenzy ah ou rigide c'est bien ça bon par contre comme vous êtes on a vu mieux hein kuba vantardise bélier et embargo et ah donc s'il se fait toucher par des attaques spectre ténèbres ou insectes euh il enfin elle sa vitesse augmente ok ce qui est bien hein puisque cette spectre ténèbres c'est des résistances donc si vous faites un je suis l'uldisque ah par contre merci pour l'écaille coeur je sais je sais où je je peux aller à récupérer des écaille coeur s'il faut voilà alors calme moins attaque plus défense p pour un love 10 je suppose que c'est bien attraction fléau doux baisers et hydrocanon avec glissade mais ça on l'avait déjà vu et oni est calme aussi qui est bon je pense très bien pour un an mais oui avec comme magnifique génial move set de tendance bélier vibration et à la queue à moins que j'ai un doute est ce que c'est cette attaque là à la queue ou quoi je sais bref euh donc euh esprit vital docile donc nature neutre et oui donc euh en effet pince-masse relais souffle glacé et canon de graines ok eh bonne attaque spéciale et bonne vitesse on dirait bon évidemment chez nous il ya des stats de merde mais c'est un mediena donc euh quand elle sera un grainesa ce sera évidemment je l'avais appelé un point de rue ce truc je mets les attaques offensives et généralement les stables en haut parce que c'est quoi c'est c'est que c'est quoi ce truc bref toucher viscuse purée je l'appelais toucher je me souviens plus moi des surnoms que j'avais mis donc c'est une clydoris ça oui bon et bien apparemment j'ai déjà fait toute la route 22 alors j'ai peut-être j'ai peut-être manqué les choses je ne sais pas mais je vais aller voir si je peux faire quelques dresseurs ici sur ah oui mais non mais je suis bête parce que c'est la route 21 je peux avoir une nouvelle rencontre sur la route 21 j'ai pas fait un chenal 21 est-ce que c'est un chenal ? ah mais je ne sais pas dire si c'est un chenal ou pas parce que dans la version anglaise tout s'appelle route même quand c'est des chenons donc j'aurai droit à un nouveau pokémon qui sera de type eau quelle surprise et je ne me suis pas allé me soigner sans le pokémon je vais le faire maintenant et j'aurai droit à une nouvelle rencontre aussi dans la grotte littorale et je sais pas si je peux y accéder maintenant avant tout le truc avec la team plasma mais autant le faire maintenant comme ça si je fais tous ces dresseurs là une fois que c'est fait je peux faire l'arène et j'ai tout le truc avec la team plasma d'un coup sans avoir d'autres interruptions donc je ne vais pas mettre de repousse parce que je veux éventuellement rencontrer un pokémon j'ai été victime de tentative d'agression par une bulle je suis encore à Papelloa là je pense mais du coup je suis pas sûr si c'est vrai ou pas si je suis à Papelloa donc je vais attraper ce goelys sans savoir si je suis encore parce que c'est peut-être ma rencontre en fait de la route 21 goelys je te fais quoi que ce soit tu tombes KO et je fais une scoobabble parce que normalement les scoobabble marchent sur surf aussi dans un 5G même si plonger existe et qu'on peut plonger et que dans Voltwight 2 précisément on peut attraper les pokémons sous l'eau deux pokémons en particulier Lugia et Kyogre vous avez peut-être entendu parler pas des pokémons très connus pas très puissants alors oui j'ai appris aussi un truc aujourd'hui que je savais mais que j'ai réappris parce que c'est un détail que j'oubliais souvent et en fait deux détails que j'oubliais souvent en cinquième génération un pokémon ne sort jamais de la pokéball après deux vacilles jamais c'est un ou c'est trois ou c'est zéro mais c'est jamais deux voilà et je me souviens d'avoir déjà lu sa tricolépare mais je l'ai revu aujourd'hui et je dois avouer que je sais pas vraiment si c'est vrai j'ai pas vérifié j'ai jamais fait attention à tous mes trucs mais bon je vois pas pourquoi c'est ça faux déjà et en fait j'ai vu ça parce qu'en fait il parlait des textes qu'il y a parce que en dépendant du nombre de vacillements ah non c'était ma rencontre pour la route 21 bon bah gg ah ouais donc ouais c'était c'est juste un 1 de large pour pas appeler le road ok donc c'était ma rencontre de la route 21 génial Stango Elise j'ai l'appelé à moi parce que à moi à moi j'ai pas du tout beaucoup de pokémons de type O dans ce PC bon en fait j'en ai 5 6 l'autre c'est mauvais ça ouais c'est mauvais plus attaquement défense mais atterrissage poursuite tranchère et hâte bon par contre vous gardez c'est bien mais je pense que j'ai déjà utilisé ce surnom pour un goalie c'est pas grave c'est pas grave maintenant je peux vraiment mettre mon repousse et je peux vraiment me combattre tous ces foutus nageurs et peut-être faire enfin quelques je ne voulais pas descendre là c'est pas grave bonjour bon je suppose que Zoxie sera bien à l'aise contre des nageurs ouh son pokémon est énorme je me demande qu'est ce qu'est qu'est ce qu'est si Hidrayano a a a respecté ça ah elle a un Wellmer s'il y en a un Wellord après son texte colle bien parce que c'est le plus grand des pokémon et Wellord on pense qu'il n'a pas été battu par la 6ème ou la 7ème generation le plus lourd c'est plus Groudon ça je sais c'est Cosmo mais et elle a un Wellord ça va pas vraiment changer grand chose ça va pas vraiment changer grand chose il va se prendre une écosphère dans la tronche bleu bleu oui moi quand je me lance écosphère je fais des bruits du genre bleu alors c'est comment le grand bleu ? c'est quoi ? et euh désiré ah non c'est pas désiré c'est destiné destiné nous étions tous les deux destinés ouuuu le texte dit Remored Dryano s'il n'y en a pas de Remored je vais être très très déçu il y en a un Love Disque eh voilà ma seule réaction face à un Love Disque j'ai pas envie de lui faire euh j'ai pas envie de lui faire euh j'ai pas envie de lui faire euh Ecosphère parce que c'est un Love Disque en fait voilà donc je vais lui faire moi aussi je peux te faire Hydrocanon br 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 dans ma tête ça allait être triple attaque mais non forcément c'est Hydrocanon et c'était un coup critique donc euh Fléo ok à moitié des PV c'est pas c'est ça reste pas puissant Fléo c'est vraiment une attaque qui est qui est puissante seulement quand vous avez très 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 peu de PV c'est hyper pas intéressant bon sauf sur des trucs un peu gimmick du genre hein Dodrio avec euh avec ténacité et euh et une B qui augmente sa vitesse ou un truc ainsi et puis boum Fléo mais Power Whip Megafouet je ne vais pas le prendre parce que c'est un Florizard et que c'est plus spécial que physique parce que c'est Ecosphère bordel mais euh oui si vous voulez faire un Florizard plus physique qui est tout à fait correct et euh raisonnable en 5G ben vous avez euh vous avez accès à Megafouet je me souviens moi mon premier Pokémon stratégique que j'ai fait c'était un Florizard et c'était en 5G et c'était un Florizard physique avec Danse Lame, Megafouet euh séisme et je sais plus et je pense Poudre Dodo je suis pas sûr j'ai jamais utilisé en stratégie n'importe jamais hein mais c'est le premier Pokémon pour lequel j'ai fait les EV je me suis intéressé aux aux attaques etc et puis j'ai fait un autre Pokémon en 5G j'ai fait euh wow 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 doucement 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 ceci est un Milobelus et euh je sais très bien ce que les Milobelus peuvent avoir comme comme attaque c'est bonjour donc je me suis fait défoncer par Riposte je vais éviter de me faire défoncer par euh par voile miroir donc ce que je vais faire c'est je vais placer 2 ou 3 plénitudes et après lui balancer un tonnerre ça devrait être suffisant ça reste super efficace et j'ai quand même 7 niveaux en plus à nous Hydro d'accord 7 chances alors ça se trouve ce Milobelus en question n'a absolument pas euh euh voile miroir je me souviens plus quand Ulysse a pris voile miroir mais je veux pas je veux pas tenter le diable Hydrocanon voilà évidemment ça fait pas beaucoup puisque je suis à plus 2 en défense P et en attaques P donc cette fois ci tonnerre devrait être suffisant voilà parfait pour finir elle avait pas de remorade ça ne va pas à la incohérence ne jouez pas ce hack 0 sur 10 et évidemment elle va elle m'envoie un un barbicha ce qui veut dire que je veux pas continuer à être avec Magda enfin si j'aurais pu hein j'aurais pu faire Psycho ah plus 2 en attaques P ça aurait été suffisant mais ça ça me semble totalement pas bien de ne pas faire une attaque plante sur un peu comme être au sol c'est c'est presque obligatoire boum allez au revoir Barbicha et un poisseau roi fuck il y a un sick hum 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 Souvenir de Volt White, j'avais un poisse roi dans Volt White dans le Hagraton, et je me souviens très bien de sa capacité spéciale, c'était Paratonnerre. Du coup je vais pas tenter le coup avec Magda, je vais rester avec Zoxé en espérant que le truc n'est pas genre Peck Free ou une connerie dans le genre. J'attaque avant, ok très bien. Bon il est niveau 50 donc en pâle corne n'est pas à 100, mais même pas besoin d'être considéré. Par là, je vais voir si j'ai pas besoin de soigner un peu mes Pokémon, Hyper Potion. C'est bientôt mes Pépé qui auront besoin d'être restauré, mais il y a un infirmier à l'entrée de la Grotte Littorale je pense. Et il s'entraîne avec Amara, c'est bien. Ah bah, tu prends plus. Est-ce qu'il a Chimpant Feu et Posca ? Ou alors peut-être qu'il aura genre tous les starters, mais en stade 1, mais de type pro. Non, Auxiliary n'est pas un starter. Alors Auxiliary il est chiant parce que si je mets Zoxé, le truc il a laser glace et Rafal Psy. Et si je mets Magda, le truc il a rayon signal en fait. Mais rayon signal c'est moins puissant que les Rafal Psy. Les rayons signal est moins puissant que laser glace, mais plus puissant que Rafal Psy. Et moi ce que je veux voir c'est leur défense spéciale respectif 150, 140. Ok, ça ne change pas grand chose. Je pense que Magda est mieux parce que les potentielles attaques que l'Octillery peut avoir qui sont super efficaces sont moins puissantes que les attaques super efficaces qu'il pourrait avoir. Et en plus, voilà, je suis un sniper, un rapace ! Tenez ! Allez, fais un coup critique juste pour... Non, ce n'était pas un coup critique, même pas besoin. Ouh, un Thor Tank. Faut dire que Magda elle a Love Chance donc elle monte très vite en expérience. C'est vrai que je ne pense pas à mettre Love Chance sur mes autres Pokémon, mais c'est parce que je veux toujours bouger tous les objets qu'ils ont. J'aime bien quand ils ont l'objet et ça devient lourd à la fin. Ok, d'accord, coup de crâne. Est-ce qu'il a genre une herbe pour se charger complètement ? Non. Non. Juste, je vais lui faire une ballon pour le finir. Pas envie de dépenser un pépé de tonnerre voyons. Coup de crâne c'est bien, mais c'est sans puissance pour une attaquante de tour. Et puis retour est mieux que coup de crâne quoi. Bon, sauf que retour ça augmente pas la défense, mais... C'est vrai. Mais à part ça... Bon, je vais mettre Booba en première position parce que si ce type a des Pokémon du combat ça peut être intéressant. Ouh, ouais, intéressant ce que tu dis. En fait non, j'ai pas lu. Ouah, 5 Pokémon, d'accord, ok. Capoeira. C'est nul, il danse pas. C'est mieux en 6G. Ah, double intimidation. Alors je fais vol mais il est possible qu'il ait abri en fait ce truc. Est-ce que, est-ce que, euh... Ah non, détection pas abri. Enfin il pourrait avoir abri aussi. Je vais lui faire retour en fait. Ça va faire des pas des... Ça va sûrement pas le mettre KO puisque Booba est à moins en attaque mais... Ouais c'est suffisant. Girobal. Ah, est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus lent ? Ouf, non. Et puis il est à moins en attaque aussi. Arrête de faire détection s'il te plaît. Non. L'IA qui adore spammer abri et détection, c'est triste. Onyx, d'accord. Je sais pas d'où il sort mais pourquoi pas. En même temps, c'est un Karateka, hein. Peut-être qu'il... Comme son maître spirituel Aldo, il décide d'avoir des Onyx dans son équipe. Mais bon. Je veux dire, le type il s'entraîne quand même. Il a un Onyx dans son équipe. Il est sur une île au milieu d'un chenal. Ok, hein. Comme tu veux. It's my knee. Chikri. Alors, ce que j'aimerais très fort qu'il arrive, c'est que ce Chikri tente de faire... Pied Voltige. Mais quand... Ou pas être en l'air. Comme ça, il se crash et il perd la moitié de ses PV. Et c'est glorieux. Non. Non, clairvoyance. Ok, c'est pas vraiment la même chose que Pied Voltige. Mais bon, on s'en fout parce que Chikri, ça a une défense... Exécrable. Et là, le Pokémon que j'attendais... Le Pokémon qui me fait très peur... Macogneur. Et pourquoi il me fait très peur ? Parce que ce Macogneur pourrait éventuellement avoir... Lame de Rock ou une toute attaque Roche. Et qui pourrait aussi éventuellement avoir Annulgarde. Il a Crank. Bon, ok. J'aurais dû rester avec Booba puisqu'il a Crank. Mais s'il avait eu Annulgarde, il aurait pu faire l'attaque Roche pendant que Booba était en l'air. Et ça aurait été vraiment, vraiment dommage. On va juste espérer que Magda puisse... L'OHKO avec un Psycho. Voilà. Parfait. Parce qu'il aurait pu avoir genre repris ça. Magda niveau 60. Et... Evidemment, Taïnion pour terminer. Taïnion qui a probablement les 3 points élémentaires. C'est pas un vrai Taïnion s'il a pas des 3 points élémentaires. Maintenant, il a peut-être une autre attaque avec. Genre Magpunch ou Piste Point. Ou Onde Vide aussi. Pourquoi avoir donné une attaque spéciale comme attaque signature de Taïnion ? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Tu as fait détection maintenant. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, si tu veux refaire détection, que tu n'as qu'une chance sur 2 de réussir. Et tu n'as pas réussi. Au revoir. Taïnion. Ou c'était un coup critique en plus. Ouais, il va continuer de donner les coups de pont lancé. C'est bien, il continue. C'est un karatéka. C'est pas la classe de dresseur la plus brillante non plus. Ouh, j'ai trouvé une grosse perle. Qui vaut 3.750 pour que de l'arde. Moi, ça me va. Ah tiens ! Il est 14h03, ce qui veut dire qu'il y a 3 minutes. L'épisode 22 de Final Curse est sorti. Donc Dyson est mort, il y a 3 minutes. Officiellement. Euh, bref. Euh... Bon, c'est en premier, évidemment. Comme toujours. Alors, je pense que la nageuse au-dessus, si on l'attire au lieu de lui parler directement, est moyen de prendre un raccourci. Mais bon, moi, comme je ne voulais pas tous les dresseurs, ça ne m'intéresse pas. Eh ben, ils ont non des Pokémon par ici. Charpedo. Si vous croisez un Charpedo avec un ours, ça fait Charpedo. C'était nul. C'était nul. Mais Charpedo aussi, c'est nul. Ça colle. L'Eviator. L'Eviator. Ok, ça par contre, je ne vais pas laisser... J'aurais dû mettre Love Chance sur Waxer. Magda va arriver. Elle n'aura même pas besoin de s'entraîner jusqu'au niveau 62. Elle sera niveau 62. Et surtout que dans l'arène, elle va avoir... Oh, je vais avoir des boosts en attaque. Ça va être magnifique. Même s'il n'en servira. Dans l'arène, ça... Elle va sûrement beaucoup servir, hein. Puisqu'à la tonnerre et que c'est une arène haut. Et en plus, si jamais il y a des Pokémon qui décident d'avoir Absorbo. Pour une raison ou pour une autre. Elle peut calquer Absorbo. Et là, ils sont bien déçus. Mais bon, par contre, juste que... Amara a probablement un Moyad. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que j'ai Ballon, mais... C'est un type spec, donc il pourrait faire mal. Et en plus, Moyad a une bonne défense spéciale. Donc il ne tombera absolument pas K.O. Et Force Nature sur Ludicolo quand il surfe. Ça fait Hydrocanon, ça peut faire mal. Mais heureusement, Booba est rapide. Alors... Mustaboué ! En fait, c'est Mustéflot mais Mustaboué quand même. Il sera probablement plus rapide. Et je sais qu'il peut avoir Machouille. Il peut avoir Crojivre aussi, mais je pense... Je ne sais pas s'il la prend par develop. Machouille, il la prend sûrement par develop. Donc, je ne vais pas risquer. Double coup d'accord Alors là C'est fou comme ça ne m'atteint vraiment pas 10,58 Très bien très bien Et un marest On continue un Pokémon au sol je vais te faire Ecosphère Même si je commence à être à cause Ecosphère Oui il y en a plus de deux voilà Donc j'espère qu'on va arriver près de l'entrée de la grotte littorale Assez vite que je puisse me soigner Puisqu'il y a un infirmier Kyle Kyle XY XY confirme Oh wait Ok Ah mais il y a encore un ce pêcheur Mais comment on accède à ce pêcheur Ah on accède sûrement plus à partir de l'autre côté Je suppose parce que Du côté Vaglon Euh alors Pokémon psy Qu'ils ont généralement les infirmiers Donc Mais Pokémon ça va Au niveau des PV ça va C'est au niveau des PP qui sont un peu plus En besoin de Alors oui d'accord Ça n'a rien à voir avec un Pokémon psy Et vraiment rien Ceci est un Aiden Peu importe comment il faut le prononcer Oh chlorophylle génial Sauf que ça sert à rien Je vais mettre Henry parce qu'il résiste potentielles attaques Plantes Qui pourraient arriver Et en plus la close combat c'est super efficace Oui alors force nature évidemment je n'avais pas anticipé Voilà Donc on va changer de disque On va mettre Booba parce que lui il s'en fout de séisme Et en plus intimidation Et en plus voler Super efficace Allez fais encore force nature Non ça c'est Non ça c'est Damoclès Je veux pas que tu fasses Damoclès Tu fais trop mal avec Damoclès Je vais voler Et tu vas très gentiment Pied voltige Pied sauté Je suis sûr que tu peux avoir pied sauté Fais pied sauté Bon il est KO Il n'a pas tenu le choc Il est KO Et un Tropius C'est pas Manfly Je pourrais mettre Uly C'est faire Blizzard Mais Ça me semble un peu dangereux Oui Booba et Henry qui sont les mieux placés pour combattre Tropius Ils sont tous les deux perdus DPD Ça m'énerve Mais si je dois attendre un tour pour le soigner Vaut mieux que ce soit Vaut mieux que ce soit Henry qui puisse prendre un coup Plutôt que Plutôt que Booba Même si j'ai pas une bonne Un bon record avec les Tropius Et les Pokéden des Feux C'est la dernière fois que cette situation A eu lieu Le Propius a fait Pic ou Critique Et Voilà Ok ça c'est l'Amder C'est pas Pic Piqué ou Pic Ou Piqué probablement Mais Pic Je me présente Je m'appelle Crofeu Ah Flinch Bien Et vitesse extrême Juste J'allais dire juste pour Pour le style Puisque Henri attaque avant Mais non Techniquement pas juste pour le style Pour aussi la précision Parce que Crofeu Ça reste 95% de précision Donc une fois sur le rentre Ça rate Ouais Pokémon énergique Évidemment Et Tout le monde est soigné Ce qui est magnifique Et je suis Ici dans la grotte littorale Et il y a des dresseurs Dans la grotte littorale Il y a des choses à faire Et je ne sais pas Combien de choses à faire Donc je vais arrêter Donc je vais arrêter l'épisode ici En plein milieu d'océan Et je continuerai la prochaine fois Avec la grotte littorale Et je l'explorerai Et je verrai un peu Ce qu'on peut y faire J'attraperai un Pokémon Tout ça Tout ça Je ne sais pas Si ça pourra tenir Tout un épisode Mais on verra bien En tout cas C'est la fin de celui-ci Donc j'espère que vous l'avez apprécié Et quant à moi Je vous retrouve Dans l'épisode 31 The Final Curse